C'est que vous y avez mis beaucoup de touches d'humour. Ce que j'ai bien aimé, il y a des têtes scènes qui sont probablement vraies, mais qui sont assez drôles et bien et assez fines. En même temps, ce n'est pas du tout caricatural. Au niveau du scénario, je vais vous demander pourquoi vous avez rajouté ces deux intrigues amoureuses entre le héros et Maya, et entre Paul et la professeure d'histoire-géo. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé dans vos deux ans, ou c'est purement du scénario imaginatif ? Est-ce que ça peut perturber les choses au niveau de l'enseignement ? Non, en fait, oui, c'est des choses que j'ai observées. C'est-à-dire les profs qui se rencontrent, qui sont jeunes profs, qui se rencontrent, qui vont vivre 3-4 ans comme dans la vie de bureau, et qui se marient entre profs et qui font des enfants profs, etc. Mais oui, c'est vrai. Après, j'ai découvert ça par l'intermédiaire d'un élève, un jour, je venais d'arriver, qui faisait une vanne à son prof, en disant qu'il avait vu, machin, fricoter avec machine, etc. Enfin, il faisait un peu sur la jalousie, sur l'histoire de la jalousie entre deux profs, quoi. Bref, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que j'ai remarqué, effectivement, qu'il y avait pas mal de couples comme ça, en prof. Et j'aimais bien qu'il ait montré le personnage principal sans grande vie affective, un peu sec à ce niveau-là, et que finalement, il avait rencontré quelqu'un, cette femme qui avait, au départ, pour moi, elle a plein d'ambition avec ses élèves, et puis elle tombe sur un prof, en tout cas, qui est devenu prof de maths, qui n'était pas fait pour ça, en tout cas, et qui l'a fait sombrer un petit peu dans son métier, et qui la démoralise, et qui, à force de la démoraliser, commence à adopter son point de vue. Et puis quand Dalides arrive là-bas, lui aussi, il n'a pas un super point de vue sur le... En tout cas, il n'a pas de pédagogie, mais il va découvrir des choses, et j'ai l'impression que c'est deux individus qui vont commencer à se rapprocher, parce qu'ils se disent, on peut faire des choses, et que notre métier est beau, et que finalement, petit à petit, elle se dit, ben non, j'ai envie d'aller vers celui qui va me montrer plus la lumière que l'obscurité, entre guillemets, bon, sauf que la vie, parfois, il faut qu'à la fin, elle part quand même avec l'autre. Bon, c'était un peu parce que... Et puis, je trouvais ça drôle de les faire, que Abdoulaye et Denis, finalement, à la fin, ils soient tous les deux au même niveau émotionnel. C'est-à-dire qu'autant ils sont... Il y a eu beaucoup d'échanges intellectuels, mais émotionnellement, ils sont tous les deux, ils ont leur histoire d'amour. Ça a échoué pour Abdoulaye, alors qu'il l'aimait depuis la sixième, et puis ça a échoué pour lui, encore une fois. Mais c'est pas ça le film. Le film, c'est que finalement, les deux ont grandi. Voilà, ça c'est clair. Après, peut-être qu'il va le retrouver au Canada, et comme là, il va se marier avec Maya. C'est pas... C'est pas sûr. C'est pas gentil pour Epinal. Ah oui, c'est vrai. C'était un petit clin d'œil. C'est un prof que j'avais consulté, qui m'a dit, « Je suis à Epinal, alors j'ai mis ce petit clin d'œil. » Bon, ça. On ne le voit pas vraiment, mais qu'est-ce qui pousse le personnage joué par Abdoulaye à revenir, finalement ? Alors... Je pense qu'en fait, il a été touché, je pense, par le fait que son prof vienne le chercher jusque-là, quoi. C'est-à-dire que, vis-à-vis de ses potes, c'était pas possible de le dire. C'est comme un parent qui vient vous chercher, qui fait, « Non, viens ! » « Non, laisse-moi, laisse-moi ! » Et puis après, il réfléchit par lui-même, chez lui, et puis il y a quand même son pote Marvin qui lui a dit, « Reviens ! » Et je pense que c'était... Il était... Et puis après tout, on lui a dit qu'il avait le droit de revenir, quoi. Donc autant il a été super vexé, voilà, c'était vraiment difficile pour lui d'encaisser le fait qu'il était viré. Et puis autant, quand quelqu'un vient vous chercher après un événement comme ça, vous pouvez peut-être réfléchir. Et je pense que, voilà, il est content de faire un... Il y a eu un grand pas qui a été fait de la part de Denis dans le film, François, et du coup, lui, il revient. Mais je trouve que, voilà, c'est comme dans une dispute, quoi. À un moment donné, il y a un qui revient. Merci. Et juste aussi, qu'est-ce qui motive le choix de « Si, maman, si ? » En fait, je voulais une chanson du répertoire classique. Et en fait, j'avais pas envie de mettre forcément une chanson très contemporaine. Et puis je trouvais qu'avec les vrais parents, puisque c'est les vrais parents aussi à qui je demandais de venir, etc. C'est vraiment les... Je trouvais que c'était bien d'avoir cette chanson qui m'a... Alors, j'en ai écouté beaucoup. Et puis j'imaginais la dernière scène. Et je me disais... Pourtant, je voulais mettre Gainsbourg, Brassens, tout ce que... Voilà, faire vrai, tout ce que... Puis ça marchait pas. Et puis, je les écoutais. Et puis celle-là, elle m'a vraiment touché en imaginant la scène. Et puis ça... Et puis je trouve que... Alors, j'avais peur que ça soit trop... Voilà, des guillemets... Fasciné, tout ce qu'on veut, quoi. Vraiment, j'ai hésité avant par le tournage. Et puis quand ça s'est... Enfin... Et puis quand ça s'est fait, et puis quand j'ai mixé le truc, je trouvais que c'était tellement touchant, que ça me touchait tellement vraiment au fond que je me suis dit... Voilà, ça... Et puis ça parle d'avenir, ça parle de... Qu'est-ce que... Quand on les voit, ces enfants, on se demande qu'est-ce qu'ils vont devenir, quoi, comme n'importe quel collégien aussi. Voilà. Et les parents qui sont super touchés de voir leurs enfants qui... Voilà, qui... Qui ont fait des gros progrès parce qu'au départ, ils voulaient pas le faire. Pour moi, ça a été difficile aussi, de les faire changer. Et puis finalement, voilà, ils ont réussi. Donc ça m'a touché, quoi, cette musique. Alors j'avais une question sur ce personnage joué par Abdoulaye. On voit très peu ce qui se passe à la maison, finalement, chez ce personnage, alors que peut-être ça aurait pu donner une autre dimension à ce personnage. L'idée que le public peut mieux le comprendre et être plus choqué à certains moments, notamment au conseil de discipline, même si ça choque beaucoup. Pourquoi ? Voilà. Pourquoi avoir passé sous silence ce qui se passe un peu dans sa famille ? Alors, j'ai pas tant passé sous silence que ça. C'est dit, mais très légèrement. Et je l'avais dit plus à un moment donné. La mère Abdoulaye, c'était encore plus grave. C'était des choses... Je me suis dit, je préfère que ça soit plus... Comment dire... Plus universel. Et puis surtout, je voulais rester sur le point de vue de Denis. C'est-à-dire que c'est vraiment son histoire à lui. Il se trouve que petit à petit, ça va être aussi leur histoire. Mais c'est surtout l'histoire de Denis. Et puis, c'est vrai qu'au départ, je voulais pas faire une histoire entre un prof et un élève comme ça. C'est pour ça qu'on a tout le temps la classe, etc. Et qu'il y en a un, et sur qui on se focalise un petit peu plus. Et puis, je pense qu'on le voit quand même avec sa tante, on comprend assez vite quand même. Donc, je suis sorti du point de vue de Denis. C'est-à-dire que le moment où on ne voit pas Denis, il y a deux fois, quand on voit Abdoulaye chez lui, en train de regarder par la fenêtre, avec sa tante, lui dit, viens, voilà, qu'il ne veut pas. Et puis, l'autre fois, il est dans... son histoire avec Maya, quoi. Aussi bien au CDI que dans les toilettes, où elle lui dit... Donc, du coup, c'est... Voilà. Mais ça, c'était drôle, parce que... Enfin, j'avais vraiment pas envie de rater ça, parce que ça montre aussi son histoire d'amour à lui, là-dedans, quoi. Donc, il fallait quand même la montrer et puis je le trouve super drôle, quoi. Voilà. C'est ça qui m'amuse, quoi. Il donne des conseils. Comment... Comment... Voilà, séduire la jeune fille. C'est complètement faré. Donc, c'est... Voilà. C'était pour ça que c'est important de sortir de son point de vue. Mais sinon, j'aime vraiment rester sur le personnage, quoi. Denis Podalides, c'est excellent. Est-ce que vous avez écrit le scénario en pensant à lui ou est-ce que votre choix s'est fait a posteriori ? Non, j'ai pensé à Denis Podalides tout au départ, quoi. Vraiment au départ, parce que je trouvais qu'il incarnait parfaitement le prof. Et il se trouve qu'il voulait l'être. Donc, c'est pas un hasard. C'est que vraiment... Puis il a fait des... Voilà. Il est brillant. Et donc, je trouvais qu'il incarnait tellement le prof qu'on peut imaginer. En regardant que j'avais vraiment vu de ça. Et puis, pour moi, c'était... Donc, en dehors du fait que c'est un excellent comédien, immense comédien, c'est qu'on peut en même temps rire avec lui. C'est-à-dire qu'il est super drôle. Enfin, rire surtout sur son personnage. Il peut nous faire rire. Et puis, il peut nous toucher. Ce qui n'est pas... Ce qui n'est pas... Voilà. Il faut vraiment être un très grand comédien pour pouvoir faire rire et nous toucher. Donc, je trouvais qu'au début, quand c'est son côté un peu ridicule, il va nous faire marrer. Et puis... Voilà. Il y en a plein qui peuvent faire trop les héros. Lui, c'était pas le héros. Il peut être l'homme ordinaire qui va nous toucher, qui va nous... Voilà. Qui nous ressent, quoi. Donc, c'était ça. Oui, bonsoir. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes lancé sur un sujet comme celui-là ? En fait, au départ, c'était pas... J'ai fait un film... Tu disais tout à l'heure que j'ai fait une mise en scène de Casse-Noisette en Chine, parce qu'elle n'avait rien à voir. Et je pensais faire un film en Chine. Après, j'ai tourné un petit film en Chine. Et puis, je me suis dit... J'avais un projet de long-métrage en Chine. Et puis, il se trouve que les producteurs ont vu le film que j'avais fait qui s'appelait « Welcome to China », qui était une comédie vraiment avec Gad et Ariel Mallet. C'était... Voilà. Et en fait, ils ont vu ça. Ils ont trouvé ça bien. Et je les connaissais. Ils m'ont dit « T'aimerais pas faire un film sur l'éducation ? » Je disais « Bah si, j'adorerais. » Mais bon... Voilà, quoi. Ils me disent « Bah tiens, l'histoire d'un prof qui va retirer d'un milieu bourgeois en banlieue. » Je me suis dit « Bah ouais, ça m'intéresse vraiment. » Mais pour faire ce film-là, il va falloir vraiment que je m'immerge là-dedans parce que je n'y connais rien, quoi. Et donc, ils m'ont dit « Ok, pas de problème. » Je lui ai dit « Ça va être long. » « Je vais devoir vraiment rentrer là-dedans. » Ils m'ont dit « Ok. » Donc ça, c'était pas mal parce que je savais que ça allait prendre du temps mais que ça me passionnait. Mon fils était aussi en cinquième. Donc ça m'intéressait. Et puis ma fille était plus grande mais en tout cas, ça m'intéressait. Donc du coup, voilà. Et puis c'était super génial. Enfin, c'était vraiment vraiment très très bien de pouvoir, enfin de grandes chances de pouvoir aller retourner au collège en tant qu'adulte sans avoir ni à apprendre la leçon ni à être prof et être à l'arrière de la classe. Et j'étais, je me suis dit « Comme retour vers le futur, quoi. » C'est-à-dire que je suis un grand qui voit ce qui se passait quand on était petit, quoi. Et ça, c'était quand même vachement bien, quoi. Donc ça m'a vraiment intéressé. Je dirais que mon immersion était presque aussi plaisante que de faire le film. Peut-être même plus, en fait. Parce que le film, c'est beaucoup de tension, beaucoup de stress, beaucoup de, voilà. Mais alors que là, c'était beaucoup de découvertes et de, effectivement, comme vous le disiez, on rit beaucoup au collège. C'est-à-dire qu'il y a des situations graves. Mais qu'est-ce qui sont drôles ? Et puis, quel que soit, je pense, quel que soit l'environnement, le milieu et tout, c'est toujours des ados qui ne sont pas finis, qui se permettent parfois tout. Donc c'est vraiment, c'est génial, quoi. J'adore. D'abord, bravo, parce que c'est un film formidable. C'est vraiment un film et pas un documentaire. Donc ça, c'est vraiment agréable comme spectateur. J'aurais plusieurs choses à vous poser. C'est essentiellement sur le collège, mais j'ai été quand même très choquée, bien que ça ne m'ait pas surprise, par la scène du début dans le lycée. On n'a vraiment pas envie d'être élève à cet endroit-là. Ah, c'est violences qui se prennent dans la figure, bien plus encore que ce que se prennent les collégiens. C'est volontaire, j'imagine. Oui, oui, c'est volontaire. En plus, c'est... On m'a raconté ça plusieurs fois. L'histoire avec les deux sœurs, tiens, vous êtes nulles, vous êtes brillantes, c'est une histoire qu'on m'a racontée avec des élèves dans les quatre. Ils m'ont dit, ben, vous le savez, moi, je l'ai renforcé un petit peu avec deux jumelles, mais c'était frères et sœurs, quoi. Donc, vous êtes brillants, vous êtes nuls. Pourtant, ils étaient quand même Alors, tous les profs ne sont pas du tout comme ça, évidemment, mais c'est vrai que dans le film, comme vous le dites, c'est une fiction, quand même. Donc, on montre... L'idée, c'est quand même de montrer aussi la transformation d'un personnage, montrer qu'on peut grandir. C'est ça que ça fait, c'est qu'on grandit. Donc, si je commence avec un prof ultra-pédagogue, je ne vois pas ce que je fais, je vais arriver à quoi ? Je vais arriver à un pédagogue. Donc, du coup, il fallait quelqu'un qui n'ait pas besoin de pédagogique, parce que les élèves, ils ont le bon peu envie de manger, quoi. Donc, il a besoin de beaucoup de connaissances, d'avoir une grosse force de travail, parce qu'il a des copies de 8 pages ou 12 pages à corriger, que c'est vachement long, que c'est compliqué, etc. Quand vous avez 30 élèves de 12 pages, ça fait des trucs énormes. En plus des appréciations, en plus des élèves ultra-exigeants, quand vous leur dites pas bien, pardon, pourquoi pas bien, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc, c'est vraiment dur. Donc, vraiment, des profs qui sont sur les rotules, parce que j'ai parlé aussi à pas mal de profs, vraiment, c'est compliqué, qui, pour le coup, n'ont pas besoin de beaucoup de pédagogie. Enfin, pour certains. Après, c'est un plus, mais on n'a pas besoin de leur faire trouver plein de stratégies différentes pour faire aimer la philosophie, les maths, ou je ne sais quoi. J'ai une autre question sur la musique, les choix musicaux, parce que, bien sûr, il y a la chanson de France Galles, mais ce qui me gêne juste un tout petit peu, enfin, c'est une parenthèse, c'est « Mais notre avenir reste gris », ça, j'ai trouvé ça à Dieu. Mais bon, à part ça... La chanson de la chanson de Berger. Oui, oui, mais bon, vous l'avez choisi. Mais sinon, très belle chanson, la Woonose. Pourquoi avoir choisi... Parce que j'avais vraiment envie d'une musique comme ça, j'ai beaucoup de blues, de rythme de blues, et puis il y avait Woonose, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Et puis j'ai bien aimé le fait que ça passe comme ça, deux, trois fois, comme ça, comme l'heure. Sinon, donc Woonose, est-ce que ça va être bien, ou est-ce que ça va pas être bien, qui sait, tu vas voir, vas-y, quoi. Et puis à la fin, voilà, quoi. Mais souvent, ça revient pour cette grosse question qu'il a, quoi. C'est un très boucheur. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions ? Parce qu'on passerait encore plus de temps avec Olivier, mais je me dis que il y a une chose à faire aussi. Il y a la rentrée. Il y a la rentrée. C'est certain. Dernière question. Je crois qu'on va remercier. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. C'est vraiment cool. Voilà. C'est nécessairement pas très longtemps. C'est un plaisir. Merci.